Le modèle hégémonique a échoué, alors il faut essayer d'autres. En fait, tout ce que ce modèle a promis n'était pas accompli, c'est-à-dire la consommation de drogue a augmenté, la production de drogue aussi, et les problèmes de santé sociale et criminale reliés à la politique de drogue, tous sont augmentés. La meilleure façon de lutter contre le marché illicite, c'est de créer un marché légal, un marché licite, parce qu'on ne va pas seulement enlever de marché illicite les clients, que c'est une population qui doit être soignée du point de vue de la santé, mais aussi du point de vue social et culturel, et aussi criminel, de justice, pour ne pas les envoyer, les abandonner à les mains des criminels. Ce qu'on peut apprendre de l'histoire récente, c'est que 70 années de lutte, de guerre contre la drogue, a été une guerre contre les personnes qui utilisent la drogue. Et le trafic est grandit, est plus puissant, plus riche, et a beaucoup de pouvoir politique par la corruption que son pouvoir économique représente. Je ne connais pas un seul pays qui n'a pas de problème de corruption relié au sujet de la drogue. La corruption envahisse tous les systèmes politiques et toutes les démocraties, et ça c'est une question qui fragilise les démocraties. La légalisation, ce n'est pas la libéralisation des produits. C'est contrôler, c'est définir les conditions de production, la quantité de la production qu'ils peuvent et qu'ils ne peuvent pas utiliser. Et toute la peur qu'on a autour de la consommation du cannabis est déjà en train de se passer. Toutes les années, la consommation du cannabis, soit légale ou légale, augmente. Le problème, ce n'est pas s'il augmente la consommation du cannabis, mais s'il est un usage problématique du cannabis augmente. Si tu régules comme un critère de santé publique et des droits de l'homme, tu peux régler ça et réduire la consommation. Mais quand même, je pense que le problème, je ne sais pas s'il augmente, mais s'il augmente le usage problématique, c'est-à-dire journalier, anodose, dépendante, des compositions très addictives, et ça peut être réglé, mais si la régulation, la main de la régulation est dans l'État et pas dans le marché normal. Changer la politique des drogues et légaliser, ce n'est pas seulement légaliser la substance, mais aussi penser à la préparation d'une industrie qui accueille de nouveaux travailleurs et aussi à une vision de développement du pays. Maintenant, ce n'est pas seulement l'Amérique du Sud qui a des problèmes économiques, toute l'Europe les a. Il n'y a pas de projet de légalisation pour moi qui ne soit pas accompagné d'un projet d'éducation, de prévention et réduction des méfaits. Parce que toutes les drogues, on ne peut pas interdire le vin, l'alcool, mais on peut parfaitement éduquer pour le bon usage de l'alcool. Et il est légal, mais pas contrôlé. Fréquemment, on me demande, madame, pourquoi vous voulez légaliser ? Vous êtes une mère, un médecin, et vous ne consommez pas du cannabis. Et je réponds, parce que je suis une mère, je veux légaliser parce que je suis une mère, et je ne veux pas que mes enfants soient abandonnés au marché illicite. parce que je suis une médecin, et je voudrais bien qu'on pourrait aider la population en souffrance, parce que les traitements conventionnels ne sont pas toujours satisfaisants des maladies chroniques, et parce que je n'utilise pas une politique publique, ce n'est pas pour nous-mêmes. Alors je peux comprendre les personnes qui n'ont pas d'accord avec la consommation de drogue, je ne suis pas apologiste de la consommation de drogue, mais une politique publique, ce n'est pas pour moi, c'est pour tous. Et dans ce système démocratique, doit protéger la plupart de la population. Et maintenant, la plupart des usagers, des jeunes, sont abandonnés au marché illicite. Merci.